Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaban bikum fi qanayat math et physique en poche. Aujourd'hui, on va traiter un exercice avec les étudiants de en commun science. Donc, bien sûr, c'est un exercice qui concerne les polynômes. C'est un exercice qui comporte la majorité des questions qu'on vous pose généralement le jour de votre contrôle. Donc, on va lire. Voilà le sujet est devant vous. Vous pouvez le lire et le relire d'une façon plus correcte pour pouvoir répondre aux questions posées. Alors, vous avez un polynôme x, p de x égale à moins 6 x3 plus 5 x carré plus 27 x moins 14. Et vous avez un autre polynôme q de x égale à moins 6 x carré plus 17 x moins 7. Donc, la première question, démontrer sans effectuer la division euclidienne que p de x est divisé par x plus 2. démontrer en utilisant la division euclidienne que p de x égale à x plus 2 fois q de x. Calculer 1 plus 2 racine du 2 le tout au carré. Calculer q de 1 plus racine du 2. Résoudre l'équation du second degré que vous voyez. On remarquons que 11 au carré égale à 121. Résoudre dans R l'équation celle-ci égale à 0. Et en fin de compte, la quatrième question, résoudre l'inéquation. C'est moins 6 x carré plus 17 x moins 7 sur x carré plus 2 x moins 3 est inférieur ou égal à 0. Donc, j'ai choisi cet exercice-là tout simplement parce qu'il comporte des questions qu'on vous pose généralement. Ça ne dépasse pas. Ce sont des questions typiques, si vous voulez. Donc, essayons de répondre à ces questions-là en commençant par la question numéro 1. Donc, par rapport à ces questions-là, c'est qu'on vous pose généralement à la question numéro 1. Donc, les montres sont effectuées à la division de l'équation. Donc, par rapport à la question numéro 1, c'est qu'on vous pose généralement à la question numéro 1. Donc, il faut faire un rappel et diviser par x moins alpha. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que alpha est une racine de P de x. Il est 15. Il est 15. Il est 15. Il est 15. Ça veut dire x moins moins 2. Donc, ça veut dire que moins 2 est une racine de P de x. Donc, il suffit tout simplement de montrer. que P de x moins 2 égale à 0. celui-ci est 15. Donc, sur la version de la ligne de complexion, c'est diminuant à la question numéro 1. foster à la question numéro 1,ける à la question d'université de l'say voilà la question numéro 1 et que je vais voir pour gagner. Tout des points, de considérer la question numéro 2. Alors, pour lauaisốngiger de P de x. à la puissance 3, plus 5 moins 2 au carré, plus 27 fois moins 2, moins 14. Donc, c'est facile de trouver que c'est égal à 0. Donc, deuxième question. Que démontrer maintenant en utilisant la division ? Donc, dire qu'on a alpha qui est égal à moins 2 est une racine de P2x. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que P2x est divisible par x plus 2, donc égale à x plus 2, fois un autre polynome Q2x. Étant donné que P2x est de degré 3, ça veut dire que Q2x va nécessairement être un polynome ou bien une équation de second degré. Donc, pour effectuer la division Euclidienne, c'est simple. Donc, vous allez effectuer votre division Euclidienne. Voilà la méthode que je dois vous montrer. degré, plus 27x moins 14. Donc, vous essayez de la diviser par x plus 2. Donc, vous savez que x plus 2 est une fonction affine de degré 1. Et là, c'est degré 3. Donc, il nous manque un degré 2. Donc, parce que vous savez bien que le degré de reproduit de polynome est égal à degré, la somme des degrés. Donc, vous avez ici, donc, vous allez moins 6x² qui va vous donner moins 6x3 moins 12x². Vous faites la soustraction, bien sûr. Donc, il reste 17x² parce que ici, ça sera plus. Donc, plus 27x moins 14. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc, c'est plus 17x. Donc, ça me donne 17x² plus ou plutôt moins 34x. Donc, si je fais la soustraction, ça reste moins 7x moins 14. Donc, il faut ajouter moins 7. Donc, c'est moins 7x moins 14. Donc, ça me donne le reste est 0. Alors là, qu'est-ce que je vais dire ? Donc, vous remarquez bien sûr que P2x n'est autre que x plus 2 facteur de moins 6x² plus 17x moins 7. C'est-à-dire que Q du x, pour nous, n'est autre que l'équation de second degré. Voilà qu'on vous demande, bien sûr, de résoudre. Donc, je passe maintenant à la deuxième question. Il faut calculer 1 plus racine de 2². Ça, c'est très facile. Donc, c'est une identité remarquable que vous devez savoir comment trouver A plus B². C'est A², c'est-à-dire 1 plus 2 fois AB plus B². Donc, c'est 3 plus 2 racine de 2. Donc, il n'y a pas de problème pour le calcul de ça. Donc, B, on va calculer maintenant Q de 1 plus racine de 2. C'est-à-dire, Q de x, c'est quoi ? C'est moins 6, 1 plus racine de 2². plus 17 1 plus racine de 2 moins 7. Donc, étant donné que 1 plus racine de 2 c'est déjà calculé, donc, 3 plus à la fois 1 plus à la 2 racine de 2, il me reste 17 plus 17 racine de 2 moins 7. Autrement, 10, c'est moins 18 moins 12 racine de 2 plus 10 plus 17 racine de 2. C'est-à-dire, c'est moins 8 plus 5 racine de 2. Troisième question. Voilà. Troisième question. On vous demande la première question de résoudre cette équation. Donc, pour résoudre cette équation, il y a une daraja à taïnia khasnan mojdo almojida et il y a B² moins 4 AC c'est-à-dire ça. C'est un rappel de court lorsque vous avez une équation de seconde degré à X carré plus BX plus C. Donc, A c'est moins 6 B c'est 17 ou C c'est moins 7. Donc, on va appliquer cela. Donc, ça me donne 17 au carré moins 4 fois moins 6 moins 7. Donc, ça me donne 121. Alors là, c'est déjà remarqué que 121 c'est 11 au carré d'après ce qu'on vous donne. Donc, il suffit de faire chercher les premières racines ou la première solution. Il y a X1 le premier et il y a moins 16 ou moins racines de delta sur 2A c'est-à-dire c'est moins 12 donc ça me donne moins 11 ça fait moins 28 sur 12 donc donc il y a donc il y a donc il y a donc il y a bien sûr ça et X2 vous allez trouver un demi donc en somme des solutions c'est 7 tiers un demi voilà votre solution vos solutions donc on a bien résolu l'équation maintenant on vous dit de résoudre cette équation donc c'était pour la question A on vous donne voilà résoudre donc ça c'est question B donc c'est la question B on va résoudre cette équation moins 7x3 plus 5x au carré plus 27x moins 14 qu'on a déjà trouvé comme étant il y a X plus 2 fois moins 6x au carré plus 17x moins 7 dire que cette équation est égale à 0 ça revient à dire soit que X plus 2 est égale à 0 soit moins 6x au carré plus 17x moins 7 est égale à 0 mais mais il y a n'y en a X égale à moins 2 ou bien X égale X1 qui est égale à 7 tiers qu'on a déjà trouvé et X2 égale à 1 demi donc l'ensemble des solutions c'est moins 2 7 ou bien 1 demi si vous voulez et 7 tiers voilà l'ensemble des solutions de ce polynôme là maintenant on va résoudre l'équation 4 l'inéquation pardon 4 donc ça c'est une question c'est une question et je viens de parler à la même chose c'est qu'il y a cette naut des équations donc on va résoudre cette équation moins 7x au carré plus 17x moins 7 sur x carré plus 2x moins 3 moins 3 moins 0 c'est qu'il y a 1 c'est qu'il y a 1 c'est qu'il y a 1 c'est qu'il y a equal 0 c'est qu'il y a 1 c'est qu'il y a c'est qu'il y a c'est qu'il y a c'est qu'il y a 1. 1. 1. 1. 2. 1. 1. 1. 1. 1. 1. Dès qu'on arrive à la situation qui a fait un peu plus, avec ce qui est de l'écran, Tétalé sur le pône de la structure. Donc dans ce qui est-il, c'est une réologue de visée sur le belongedreau. Nous leur 알아 au niveau du point d'avoir eu fond er. Le point d'un nom et de lumière. C'est-à-dire que c'est pour l'a, C'est-à-dire que c'est par le cas d'ir. C'est-à-dire que c'est la place. n est pas la réaction. Donc voilà. Alors, dans ce cas, on se réside la réaction du changement. Il est toujours un demi et un demi et un peu plus. C'est bien ça. Elle utilise l'écoute. C'est-à-dire que nous aurons un réaction. C'est ce qui fait. En fait, cette réaction de l'écoute, elle utilise l'écoute de l'écoute de l'écoute. Dans ce cas, il existe l'écoute du changement, L'écoute des réactionnions. Elle utilise l'écoute de l'écoute. On a un émotionnel. On lui offre mugebe, il y a une 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 normale. Et ce qui nous achète un poids, il y a une 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 alicee ici peut devenir un poids. Il y a un poids plus de 2. Il y a un poids plus de 3. Il y a une 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 nouvelleue de Moraxe qui est l'aurement du tout. Nous allons le dire ici, par exemple, nous allons parler de la course de 6. Donc comment est-ce que j'appelle ? J'ai dit, 6 x carré plus 17 x moins 7 sur x carré plus 2 x moins 3. Donc si vous remarquez là-a pour caractère D la , que ça va intervenir On peut dire qu'on n'a fini. On n'a pas encore compris. Mais on n'a pas encore compris. Pour le plus de 3. On n'a plus de 3 ou plus de 3. On n'a 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 plus de 4. et et l'anfine L'anfine est-ce que l'anfine est-ce que x est-ce que l'anfine l'anfine 1,2 1,2 C'est ce qui concerne l'hôpital, c'est ce qui concerne l'hôpital. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo, et merci d'avoir regardé cette vidéo, et merci d'avoir regardé cette vidéo !